et bonjour à tous allez aujourd'hui je vais attaquer la carreau de mon short curse le sc10 obao tu vois donc j'ai récupéré la peinture et mes choix se sont fixés là dessus on a du rouge métal on a du blanc on a du gris gunmetal et on a du jaune jaune ok donc ça c'est des restes ça c'est neuf ok donc la plus grosse partie ça va être l'arrière que je vais faire en rouge je vais faire l'avant parce qu'il me reste quand même pas mal en blanc ok la partie du milieu je pense mettre du jaune et du coup entre les deux les bandes je vais essayer de faire des bandes de couleurs en grise ok on va voir ce que ça donne déjà tu vois que l'association des couleurs normalement en gros la voiture avec des couleurs là ça va péter ça va être pas mal donc j'ai commencé par le commencement on a le film de protection sur la carreau et moi j'ai fait mes petits dessins tu vois donc tout simplement j'ai tracé comme ça des pointes là où je vais séparer mes couleurs là et là tu vois donc en gros toute la partie de devant là ça va être du blanc tout ça ça va être du blanc ok là on va passer sur le rouge et le jaune lui il sera donc ici les montants ici ils seront jaunes et tout ça ça sera en jeu mais vous laissez de me faire des petits motifs des petites étoiles ou des petits trucs en plus là sur les ailes mais bon on va rester cool on va rester sage on va déjà tenté de faire ça déjà ça sera déjà pas simple voilà voilà donc moi je vais aller commencer à faire mon masquage parce que bien sûr je fais un truc simple puisque je fais du masquage au scotch donc on peut pas faire non plus tout ce qu'on veut tu vois donc c'est parti et je vous montrerai sûrement en vidéo ou en photo les prochaines étapes voilà de cette vidéo de cette belle peinture bon voilà un peu ce que ça donne avant peinture donc bien sûr couleur plus foncée en premier et au fur et à mesure de plus en plus clair tu vois là j'ai mis du petit scotch fin la tamilla pour vraiment faire mes angles clac clac et ici donc là tu as l'impression que c'est pas super droit mais parce qu'il ya le trait en fait qui est fait à l'extérieur qui est pas forcément droit mais le scotch lui il est bien bel et bien droit donc voilà donc on va attaquer le rouge sur toute la partie arrière et toute la partie avant est protégée là tu vois ça se passe dedans donc j'ai mis une feuille parce que je voulais pas et je voulais économiser un petit peu de scotch donc bien faire attention que toutes les parties qui sont vraiment là sur les bords il soit bien 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 scotché bien appuyé ici sur chaque partie sur chaque bordure là tu vois ce que ça donne allez c'est parti pour la peinture la suite après bon première couche enfin première couche non troisième couche j'ai mis trois couches de rouge métallisé ici donc là on va voir un petit peu ce que ça donne tu vois déjà on a un petit peu compte du blanc à l'avant du rouge à l'arrière ça va bien ensemble je pense qu'avec du jaune au milieu ça va péter ok donc voilà on en est les amis tac tac tu vois là j'ai mis trois couches espérons que ça ait pas trop bavé dans ces trucs là là ça c'est un petit peu galère on va voir ça j'attends que ça soit bien sec après j'enlève tout mon masquage et je vais voir après la suite ce que je fais bon voilà ce que ça donne trois couches de rouge un beau rouge métal sur ce short curse tu vois donc là j'ai pas forcément suivi bien les traits mais le scotch lui était bien mis donc c'est bien les la finition allait pas trop trop mal et que tu vois dans les dans les creux ici là c'est un petit peu galère donc à voir ce que ça va donner après donc on va enchaîner je vais faire ici des bandes je pense gris métal que je fais que la peinture qui me reste donc je vais reprotéger tout sauf là où je veux peindre donc toujours les couleurs les plus foncées après ça sera le jaune ici et après ça sera le blanc en dernier ici allez on est reparti ce coup ci on va me laisser au gunmetal et 63 et en gros j'ai pour protéger tout l'avant parce que ça va être juste les bandes ici de toi tu vois ici et quelques millimètres là entre le rouge et jaune ça va être du gris ainsi que là sur le bord là et ici donc là la bande ici j'ai fait exprès de la laisser assez élargé un petit peu contrairement ici où c'est plutôt on est plutôt sur un truc régulier je vois et du coup pareil de l'autre côté j'ai laissé plus large en bas ok ps 63 on va faire ça ici on va bien l'appliquer et on va aussi recouvrir un petit peu le rouge avec histoire de donner un petit effet que le rouge soit un peu différent si on le bac est un peu en noir mais du coup ça sera en gris tu vois j'ai protégé l'avant allez let's go bon allez prochaine étape on passe au jaune ps6 sur cette partie là et cette partie là avec les montants ici donc là on voit le gris qui a été mis entre les deux tu vois le rouge qui s'est un petit peu parce qu'on a mis un petit voile de gris en dessous et on va attaquer du coup les pointes du capot là le jaune c'est parti et voilà pour le jaune tu vois là ça s'est bien dessiné le gris que j'ai fait entre les deux donc c'est plutôt sympa tu vois et le jaune devant ça fera bien une fois qu'on a enlevé les cages qu'on aura fait le blanc ici une prochaine étape j'enlève le les caches et je passe le tout en blanc 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 en dessous jaune et blanc partout en fait ok bon cette fois la dernière couleur le blanc donc la première couche de blanc on va mettre un maximum ça couvre bien là les couleurs ça peut être bon voilà les loulous c'est fini tôt rouge qui pète car sur le bord d'eau un beau jaune bizarrement à l'écran il n'est pas comme je le vois ici là il est vachement plus vous voyez vachement plus orange et là les vachement plus jaune bon en tout cas tu vois là il ya les petites bandes que j'ai fait ici vous n'avez pas fait devant là c'est ce qu'il ya sur le ce que j'avais dessiné sur le film à l'extérieur donc là il ya le film à enlever je vais devoir utiliser mes deux mains pour l'enlever ok donc le film protecteur et les protections de vitres à enlever ensuite j'aurai les stickers donc les phares je vais mettre les stickers ici aussi les phares à l'arrière et ce sera bon donc je vous montre ça quand c'est fini et boum là elle est terminée plus que les stickers à m ça lui donne un beau look bon alors il ya des petits défauts là dans le jaune on voit un petit peu de gris l'appareil un petit peu de blanc ça c'est de la peinture qui a volé parce que le scotch était forcément pas bien tenu mais je suis plutôt content la couleur le rouge de la métal il est super beau le jaune il ressort beaucoup plus jaune que là on le voit un peu orange mais en vrai il est beaucoup plus jaune puis bas le blanc qui fait tout ressortir 1 voilà boum et voilà carreau terminé alors boum j'ai pas mis trop d'autocollant un trop de stickers tu vois j'ai juste mis les trucs ici clac clac j'ai mis ça ça fait sympa du coup le rouge sur le blanc là ça fait sympa aussi les lignes grise que j'ai fait comme ça dessus là voilà donc boum comme quoi avec du scotch et à la bombe on peut quand même se faire un petit carreau bien stylé 1 allez jouer ça dessus les amis ciao